Je ne suis pas Canadien, je ne suis pas Québécois, je suis Cognon-Cahoga, point final. Je suis chez moi, sur mon terre ancestrale. Ça, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, c'est Cognon-Cahoga. Près d'un an après la légalisation du cannabis, les nations Mohawk de Kanesatake, Akwesasne et Kanawake souhaitent participer à cette nouvelle industrie. Les Camerons ne sont généralement pas les bienvenus dans ces petits commerces, mais les propriétaires ont accepté de nous ouvrir leurs portes. On s'est donc rendus dans les trois communautés pour voir comment elles comptent prendre leur part du gâteau. En arrivant à Kanesatake, c'est impossible de manquer toutes les boutiques de cannabis. Il y en a environ une vingtaine qui sont très bien affichées sur le bord de la route. Là, il est dix heures du matin et le stationnement est déjà plein. Il y a environ une quinzaine de voitures et ça continue à arriver comme ça sans arrêt. Dans les boutiques de Kanesatake, on ne se prive pas de vendre des produits prohibés. Des bonbons, des boissons gazeuses, du hashish, du chocolat. On trouve même une machine distributrice. Et les fleurs de cannabis sont vendues en vrac. Elles ne proviennent pas de producteurs autorisés par Santé Canada, mais plutôt de fournisseurs situés principalement dans l'Ouest canadien. Il y a quelques mois, sa boutique se trouvait dans un simple conteneur. Aujourd'hui, son local est trop petit pour accueillir tous les clients, dont la majorité vient de l'extérieur de la communauté. Donc, vous planchez d'expanser ? Oui, nous voulons inclure un lab, un site lab et une consultation de cannabis. Qu'est-ce que tu veux dire, lab ? Pour tester le produit ? Oui, pour tester tous les produits. C'est notre nouveau bâtiment. C'est notre lab, juste ici. Il semble que vous avez fait un grand prix de l'argent. Est-ce que c'est bon pour l'économie de la communauté ? Au Québec, il est interdit de faire la promotion du cannabis. Mais Medicine Box ne se prive pas pour afficher ses produits sur les réseaux sociaux. La boutique a même pu compter sur l'appui du rappeur Snoop Dogg lors de son passage à Montréal en mai dernier. Nous devons agir afin de protéger la pérennité de la municipalité d'Oka. Depuis quelques semaines, la tension est vive entre la communauté de Kanesatake et la municipalité d'Oka. À l'origine du conflit, la décision d'un promoteur immobilier a permis de céder au conseil Mohawk une pinède de 60 hectares. Le même territoire disputé pendant la crise d'Oka de 1990. Les propriétaires de boutiques de cannabis viennent aujourd'hui s'immiscer dans une situation déjà complexe. Elle se multiplie malgré un moratoire décrété en 2009 par le conseil de banque. Le grand chef Serge-Otis Simon aimerait les voir disparaître. Et le maire d'Oka, Pascal Kévillon, souhaite que la gendarmerie royale du Canada intervienne. Il y a plus de cabanes à potes à Kanesatake qu'il y a des SQDC partout à travers le Québec. Je suis convaincu que le cannabis qui est vendu ici, une bonne partie, ne vient pas des sources légales. Alors, encore, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au Canada, les communautés autochtones sont de compétence fédérale, mais la distribution du cannabis est la responsabilité des provinces. Au Québec, la loi encadrant cannabis prévoit que le gouvernement peut conclure des ententes avec les Premières Nations. Mais le ministère de la Santé et des Services sociaux nous indique qu'aucun accord n'a été conclu à ce jour. Clifton Ariwakete Nicholas a ouvert une première boutique le 20 avril 2018, plus de six mois avant la légalisation. Et pour lui, pas question de négocier avec Québec. Moi, je suis libre. Je suis libre dans mon terrain pour faire les choses que j'ai besoin de faire pour vivre. Je fais mal à personne. Le Mohawk se considère comme un traditionnaliste. Il ne reconnaît donc pas la légitimité du conseil de bande. C'est un système qui est créé pour enlever nos droits, pour enlever nos vies. C'est vraiment une institution coloniale. Depuis les violents événements de janvier 2004, au cours desquels la maison de l'ancien grand chef James Gabriel a été incendiée, aucune police autochtone ne patrouille la communauté. Les policiers de la Sûreté du Québec sont responsables de la sécurité à Canisatake. Mais manifestement, elles n'osent pas fermer la vingtaine de boutiques de cannabis. Le grand chef souhaite aujourd'hui un retour des Peacekeepers Mohawk pour faire respecter la loi et fermer ses commerces qu'il considère illégaux. Comment tu réagirais, toi, s'il y avait une force policière qui venait te voir puis qui te disait que tu n'as plus le droit de vendre? Ça n'arriverait jamais. Parce que les gens ici, ils ne vont pas prendre ça. Les autres qui vont pousser pour avoir le cannabis légal en croissance nez, c'est encore des polices qui faisaient une carrière, un grand carrière pour mettre en prison les gens comme moi, les autres gens qui faisaient le cannabis. bien, ils le vont faire. C'est hypocrite. Le classique habit pour visiter une serre de cannabis. Après avoir été chef de police dans la communauté pendant dix ans, Lewis Mitchell est maintenant le propriétaire du premier et seul producteur autorisé de cannabis autochtone au Canada. Seven Leaf est situé à Aquissassnay. Une communauté Mohawk à cheval entre le Québec, l'Ontario et l'État de New York. Lewis Mitchell croit que le gouvernement n'a pas suffisamment consulté les Premières Nations pour mettre en œuvre son projet de légalisation. Il a toutefois décidé de suivre les règles du fédéral, et il a demandé un permis en bonne et due forme. Aujourd'hui, il embauche une cinquantaine de Mohawks d'Aquissassnay. Mais sa certification de Santé Canada ne lui permet pas de vendre ses plantes à sa propre communauté. Au Canada, une taxe d'assises est exigée aux producteurs de cannabis. 75 % de ce montant est remis aux provinces. Lewis Mitchell aimerait que cet argent revienne à sa communauté. À l'instar de Canessa Atake, deux points de vente de cannabis ont pignon sur rue à Aquissassnay. Ces commerces récalcitrants ne reconnaissent pas l'autorité du conseil de bande qui a imposé un moratoire sur la vente de cannabis. Ici aussi, ces boutiques sont source de tension. En février dernier, après la fermeture d'un de ces établissements, un véhicule de police a été incendié. Depuis le 6 août, le conseil de bande d'Aquissassnay a lancé un processus d'accréditation pour obtenir des permis de vente et de production de cannabis. Le propriétaire de Green Chief Naturals a tenté sa chance et est aujourd'hui fin prêt pour se lancer en affaires. Ici à Canawake, le conseil de bande a décidé d'être prudent, donc il y a un moratoire sur la vente et la production de cannabis. Même s'il y a 55 % de la population qui a voté pour lors d'un référendum. On veut éviter la prolifération de boutiques de cannabis, comme c'est le cas avec le tabac dans la communauté. Malgré ça, il y a un dispensaire qui a ouvert au courant des derniers mois, mais il a été fermé cinq fois par les peacekeepers, la police locale. À Kanesatake, Kanawake et Akwissassnay, les Mohawks sont unanimes. Le gouvernement fédéral ne les a pas suffisamment consultés avant de légaliser le cannabis. Mais aujourd'hui, ils veulent tous profiter de cette nouvelle manne. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada